J'ai fait, ou plutôt j'ai organisé ce dictionnaire du conservatisme, je ne suis pas seul à le faire, puisque nous sommes plus d'une centaine d'auteurs à y participer, sans doute par réaction au caractère péjoratif du mot conservatisme, mais aussi parce que ce mot est très à la mode, on parle beaucoup de ça, on en parle beaucoup dans le monde entier, et on en parle beaucoup à nouveau en France. Vous me posez la question de savoir s'il y a un conservatisme à la française, je dirais qu'il y a des conservatismes à la française, et qu'il y en a toujours eu. Il y a eu un conservatisme de gauche et de droite, il y a encore peut-être un conservatisme libéral et un conservatisme réactionnaire ou contre-révolutionnaire. Toujours est-il qu'il y a des conservatismes, et ces conservatismes font le débat, là encore, depuis la Révolution, et alimentent finalement, souterrainement peut-être, la vie politique française depuis cette époque-là. Donc, s'il faut donner une définition du conservatisme, la définition c'est de conserver, évidemment. La question subsidiaire, qui est évidemment la plus importante, c'est conserver quoi ? Est-ce que c'est simplement conserver ce qui est ici, maintenant, auquel cas, effectivement, on a quelque chose d'un peu plat et d'un peu sans intérêt ? Est-ce que c'est quelque chose qui se projette vers l'avenir ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'enracine dans un passé et qui, par conséquent, tente de retrouver quelque chose, tente de reconstituer des principes qui auraient disparu, mais qui sont jugés indispensables à la conservation de la société ou de la civilisation française ? C'est au fond tout le problème qui se pose. Le dictionnaire est construit de manière absolument thématique, comme un dictionnaire classique, avec, d'une part, les auteurs, écrivains, philosophes, penseurs quelconques, qui ont pu, effectivement, contribuer à cette réflexion sur le conservatisme, en France et, bien sûr, à l'étranger. D'autre part, des événements, des notions, des concepts, les principes même du conservatisme, et pourquoi pas de l'éthique conservatrice, du comportement du conservateur, tout ça, finalement, fait une grosse... 200, environ, 200 entrées, finalement, qui permettent, au fond, d'essayer de cerner, globalement, ce mystère du conservatisme en France. Est-ce qu'on peut dire que le conservatisme est à la mode, aujourd'hui, ou qu'il constitue l'avenir de la politique, pour demain ? Écoutez, le conservatisme ne constitue certainement pas l'avenir de la politique, mais l'un des avenirs de la politique, et, en tout cas, l'avenir du débat politique, puisqu'en définitive, en France et depuis le début, mais c'est le cas aussi à l'étranger, le grand débat, c'est entre les conservateurs et ceux qui ne le sont pas.